Tuto, pièce, suppression, pliage pour trottinette électrique Segway Ninebot G30 Max ou toute la gamme de trottinettes électriques Xiaomi M365 Milletrix Scooter Pro 1, Pro 2, 1S Essential, Mi Scooter 3, tu l'auras compris, toutes les Xiaomi et la Ninebot Max G30, LE2, G30P, etc. Tu vas pouvoir installer cette pièce et aujourd'hui je te montre donc pas à pas comment l'installer avec un superbe tuto. Surtout, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Alors, tu constates que la trottinette est déjà démontée. Alors, entre nous, le démontage c'est le plus facile, mais le remontage c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que je te montre donc avec ce tuto pour que ce soit facile pour toi. A quoi sert donc cette pièce ? Cette pièce, elle sert à supprimer le système de pliage de ta trottinette électrique pour avoir davantage de sécurité. En effet, le système de pliage est fiable, mais il n'arrive que parfois il peut casser ou qu'il y ait du jeu à l'intérieur. Et donc là, c'est un tuto que je vais te montrer de A à Z pour que tu puisses avoir ce résultat final. Tu vois, voilà, tu as un résultat comme ça sur Xiaomi M305. Là, on est face à une Ninebot G30 Max, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose sur les Xiaomi M305, un ananas essentiel pour tous les modèles, la Pro 2, etc. Tu pourrais installer ce genre de pièce qui te permet de ne plus avoir de jeu dans le guidon. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, pour commencer le tuto, il va falloir dévisser ces deux vis. Tu vois, il y a un vis à ce niveau-là et un deuxième derrière. Eh bien, il faut dévisser ces deux vis qui sont sur la Ninebot G30 Max. Et il y a un vis central au milieu également qu'il va falloir dévisser. Et à partir de là, tu as donc ce résultat-là. Donc, je te passe l'étape du démontage et on va voir le montage ensemble. C'est simple, tu n'as pas besoin beaucoup. Tu as besoin de clé à laine, tout simplement. Donc, de la pièce suppression-pliage qui est soit livrée seule comme ceci ou soit directement avec une potence prédécoupée. Car oui, en effet, pour le modèle Ninebot G30 Max que tu retrouveras, donc ceci dans la boutique Trotton Provence, juste en dessous dans la description de la vidéo, eh bien, il existe un modèle seul avec cette pièce. Donc, la dernière mise à jour de cette pièce. Donc, la plus solide et la dernière sortie en date. Voici comme c'est fait à l'intérieur. Et il y a un kit avec une potence prédécoupée que pour la Ninebot G30 Max. Tu peux l'acheter seul ou avec la potence prédécoupée. Et pour les Xiaomi, il va falloir prendre son mal en patience et scier la partie du bas, vous savez, où il y a le crochet, le lock, pour pouvoir enclencher le tube à l'intérieur. Donc, il faudra scier. En vrai, c'est faisable. Une petite scie à métaux et un étau. Et le tour est joué. Même sans étau, c'est possible. Donc, dans le kit, il y a le vis qui va aller au centre, comme ceci. Vous voyez, au centre, il y a ce fameux vis qui va ici. Et sur les côtés, il y a quatre vis pour venir resserrer à ce niveau-là. Et donc, il s'en a un, deux, trois, quatre. Ça, c'est les vis du guidon qui a été déjà démonté. Tout simplement, besoin de que quelques clés à laine. Et le tour est joué. Là, nous avons devant nous une pièce comme ceci qu'il y a pour les Xiaomi. Vous voyez, mais ce n'est pas obligatoire pour la Ninebot G30 Max. Alors, sachant qu'elle est noire, moi, j'ai mis un peu du marqueur dessus. C'est pour ça, parce que du coup, normalement, elle est blanche. Et en fait, c'est une petite pièce qui va se mettre à ce niveau-là. On n'est pas obligé de l'avoir pour la Ninebot G30 Max. Moi, c'est question d'esthétique que je l'ai pris. Alors, même si en vidéo, ça ne rend pas bien. Mais en vrai, vous voyez, ça rend bien. De loin, ça va, c'est correct. Donc, j'ai pris cette petite pièce-là pour habiller un peu. Mais en réalité, si vous ne l'avez pas, ça ne changera rien. Moi, je préfère vous dire ce qui existe. Et comme ça, vous pouvez faire le meilleur des tutos. Là, comme ce sera, quand ce sera monté, ce sera comme ça sinon. Et vu d'en haut, vous verrez, donc, pas grand-chose. Regardez, vous verrez, ce sera comme ceci, tout simplement. Donc là, on va passer au montage, tout simplement, de cette pièce qui est plutôt facile à monter. Il suffit de suivre mon tuto. Donc, on commence le montage. Moi, je vais mettre la petite pièce noire pour habiller. Elle ne sert ni plus ni moins à habiller comme ceci. Donc, on peut choisir le sens d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, on peut choisir ce sens-là. Et il va falloir se munir de clé à laine. Voilà. D'insérer le fameux vis qu'il y a au milieu. Donc, c'est ce vis-là. Voilà. Il va falloir le mettre au milieu. Voilà. Et commencer délicatement à visser. Ce qui est important, c'est de bien garder la roue droite, comme ça. Par la suite, vous aurez le guidon qui sera droit. Donc, il faut garder la roue droite et bien mettre la pièce pour qu'elle soit bien droite également. C'est très important. Voilà. Il y a un peu de frein filé également sur cette pièce pour ne pas qu'elle se dévisse. Je vais vous montrer. Après, c'est très important. Regardez, sur ces pièces-là, il y a du frein filé en bleu, ce qui permet de bloquer le vis tout simplement. Donc, l'état important, comme je vous ai dit, c'est de bien visser pour bien plaquer. Donc, ce vis sert à venir plaquer vers le bas cette pièce. Et quand c'est bien vissé, alors pas trop non plus, mais c'est important de bien la visser pour plaquer les roulements. Parce qu'en haut et en bas, il y a les roulements. Et il faut justement qu'ils soient bien plaqués. Comme ça, il n'y a pas de jeu dans la direction. Il y a tout qui est bien vissé là. Et on est sûr que tout tient correctement. Donc là, on va passer à une étape supplémentaire, nouvelle. C'est de mettre le tube de la potence à l'intérieur de cette fameuse pièce. Tout simplement. Donc, important, mettre le tube à l'intérieur. Donc là, pour donner du lest un peu au fil, j'ai enlevé le caoutchouc qu'il y avait ici. Et j'ai démonté également l'écran, donc le dashboard, le guidon carrément de la trotte. Pour donner du lest et pouvoir rentrer facilement à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, le tube, voilà. Là, le tube, il est entré à l'intérieur. Et j'ai donné du lest au fil. Donc, je vais vous montrer cela. Regardez. Hop. Donc là, il y a le guidon. Et ici, il y a le câble de la carte Bluetooth. Voilà. Et j'ai donné un peu de lest pour que ça puisse rentrer facilement. Donc là, ça, c'est bien enclenché. Après, on va refaire les réglages du frein, etc. Bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est que ce soit bien enclenché comme ceci. Donc maintenant, les étapes qui vont arriver, ça va être de remettre le guidon, de rebrancher le câble de la carte Bluetooth, du frein, de l'accélérateur et du phare. Et également de mettre ces précieux vis. Vous voyez, ici, à ce niveau-là, qui vont du coup venir serrer. Et là, le centre de cette pièce, qui vont venir la serrer pour verrouiller définitivement le système de pliage. Et on va être tranquille pour toujours grâce à cette pièce qui est vraiment top. De toute façon, je vous l'ai dit, vous la trouvez dans la boutique 3 en Provence. Maintenant, on va aller visser ces fameux vis et le guidon. Pareil, vous savez faire, pour le guidon, il faut remettre les 6 vis. Si c'est une Nightbot G30 Max et les 4 vis, si c'est une Xiaomi M365. Donc, j'ai remonté tous les vis que vous voyez ici. Donc, les 6 vis qu'il y a là. Il faut bien penser à les remonter. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remonter. On ne va pas remonter, on va carrément monter ceux-là qu'il y a ici. Voilà. Là. On va bien visser ici pour que ceux-là ne bougent plus. Donc, il y a 4 vis à mettre. Personnellement, j'ai rajouté un peu de frein filé pour être sûr qu'il ne bouge jamais. Mais vous voyez, on va les serrer un après l'autre. Donc là, hop, celui-ci commence à accrocher, on le voit. On commence un peu à serrer. On va passer donc au deuxième, au troisième, au quatrième. Et après, on va tout bien serrer, tout simplement. On s'occupe du deuxième. Hop, là. Le deuxième, il est en place. Et après, il faudra repasser derrière tous pour bien tous les serrer un maximum. Ceux-là, ils sont hyper importants, les 4. On arrive au quatrième et dernier. Une fois de plus, je vous dis, après les avoir vissés comme ça, avec l'haleine, il faut vraiment, vraiment repasser un gros coup derrière tous. Au fur et à mesure de serrer, on voit que ça se resserre. Là, au début, il y a effectivement un petit écart à ce niveau-là. Mais en serrant, donc, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Au fur et à mesure, on serre les 4. Et ça vient se resserrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Donc, tout est bien serré. Je vous montre de proche à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci, vous voyez. C'est bien plaqué, bien serré. OK. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le vis fatidique, le vis incontournable. C'est ce petit vis qui est de couleur, donc, chromé. Ici, il va falloir le mettre à ce niveau-là. Ce vis est assez important. Il sert à caler la potence une bonne fois pour toutes. C'est un peu le verrouillage de sécurité, j'ai envie de dire. Donc, n'oubliez pas de mettre ce fameux vis. Il est plutôt important. Il vient rentrer quasiment à l'intérieur de la potence. Voilà. Comme ceci. Impeccable. Voilà. Il est bien serré. C'est ce qui compte. Maintenant, également, on constate que tout est OK. C'est bien droit. Impeccable. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit de la sécurité. Je vous montre. Voilà. Donc là, c'est très bien. C'est très, très bien. Cette pièce est impeccable. Bien installée. Comme ici. Vous voyez, ici, c'est pareil. Il y a le petit vis qui sort sur le côté. Il y a les vis également qui sont là. Voilà. À ce niveau-là. Et voici la dégaine de la trottinette électrique. avec cette fameuse pièce installée. Franchement, moi, j'adore. Alors, si vous voyez pendre les fils dessous, c'est normal. J'ai enlevé le capot. Pas d'inquiétude. En tout cas, cette pièce, donc suppression, plégage, vous la trouverez dans la boutique Trottin-Provence, juste en dessous de la vidéo. Pense au petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne Trottin-Provence. Bye bye.